en pierre d'hierry comme bonsoir tout le monde à l'aise à l'aise d'algerie par disparaît que tu ouvres et la mer j'espère que tu m'as vu la mer et lyon nous avons une émission importante lyon parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements aujourd'hui est-ce que la couture finalement est-ce que l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions et ben aujourd'hui dans l'anichou yam l'air à l'anichou yam l'air parce que même dans le colabelle et sara à tomber chez elle est comme à l'anime et à l'anime et a lieu parce que encore une fois la justice algérienne même si elle veut pas l'avouer nos articles nos révélations nous enquête tout au long de notre travail ça a fini par payer notre travail a fini par payer deux gros piliers de la corruption sont tombés aujourd'hui naturellement à tout cas de l'or l'ancien allait d'alger et madame ou d'affaires on email ou d'affaires on qui vient de tomber aussi loup là bas d'affaires ont placé sous le mandat de dépôt par la chambre d'accusation de la cour d'alger et nous là compte à monsieur jour il a été condamné à cinq années de prison ferme avec mon âge de dépôt et lyon m'a été d'un acte de tépasar où il était en train de comparaître pour trois quatre dossiers différents à quoi les hommes lyon j'ai jamais à l'ouche en paul comme c'est une victoire mais c'est une victoire qui cache beaucoup de choses attention et attention ce qui s'est passé aujourd'hui à une relation directe avec la situation politique du pays ses condamnations six emprisonnements ses placements détention ne sont pas ils ne sont pas des décisions innocentes il ya derrière tout un calcul politique parce que malheureusement nous t'arrête pour lire la justice algérienne n'est pas guidée par la logique juridique la défense du droit le qu'elle est dans la justice indépendante coûte au colcom oui effectivement il faut applaudir c'est une victoire totale c'est une énorme victoire pour la justice ce n'est pas une énorme victoire pour la justice pour la simple raison qu'il ya un calcul politique qui se cache derrière l'emprisonnement de vous d'affaires qui était un peu surprenant qu'il n'était pas très attendu à l'oeuvre celui de zohr était plus ou moins attendu celui de zohr parce que vraiment qu'elle roue à zohr d'affaires calé pour d'affaires et calé dossier d'où c'est à coup d'où c'est haddad d'où c'est l'âme de tout tous les dossiers d'où c'est qu'on dort d'où c'est qu'on m'a dit d'où c'est l'un mais tous les dossiers pratiquement abd al-qad el-zohr il était et figurez comme l'un des personnages des principaux wales parce qu'il était l'ancien wali d'algé pendant en 2013 jusqu'à 2019 de pratiquement six ans donc le wali d'algé c'est plus important qu'un portefeuille ministériel le budget de la wali d'algé est plus important que plusieurs départements ministériels au sein du gouvernement donc abd al-qad el-zohr a toujours bénéficié a joué d'une certaine impunité à cause de ses relations les cadres au sein du système abd al-qad el-zohr slick mais le will parce qu'il avait son principal allié qui était encore le président de la cour suprême avec lequel il était très lié il avait beaucoup d'alliés au sein du système de gaïd saleh il avait servi beaucoup de gens il a été épargné jusqu'à la dernière minute fait l'affaire taqoud fait l'affaire la haddad dans plusieurs affaires il devait il devait rentrer en prison depuis longtemps donc ce n'était pas une énorme surprise calme ou je pense bel et de l'eau abd al-ani bel et de l'eau abd al yom à l'aïdek l'a hatté au visage de l'yom parce que c'est un c'est un c'est un c'est un coup de force ou là je dirais bien un coup un jeu de poker voilà c'est un jeu de poker politique l'yom en faisant rentrer en prison à zour et en incarcérant vous d'affaire un qui était surprise parce que vous d'affaire à la chambre d'accusation dans la cour d'alger alors au début il était passé sous contrôle judiciaire et à la décision de la du placement sous contrôle judiciaire un tribunal de sidi mohammed elle a été annulée mais j'ai d'avoir un mandat de dépôt ce qui fait qu'on a la justice assez remise en cause parce que le contrôle sujet du contrôle ou le placement sous contrôle judiciaire il a été décidé le tribunal d'azidi mohammed donc elle a bien appelé un appel téléphonique et qu'il a pris le habs à l'yom parce qu'elle n'a pas été jugée il n'y a pas eu de procès ou là zour qui le kiff n'a jamais il n'a pas été il a été uniquement placé sous contrôle judiciaire mais qu'il a pris le lyon il y avait un procès c'était le jour du verdict donc ma caisse ce verdict là c'était plus ou moins entendu ça a l'air qu'il au milieu pourquoi vous défendez au lyon et il pour croire sur le lieu sur le lieu parce qu'il y avait le même des tribunaux de type à ça ils ont programmé ou d'affaires en union pour faire un coup d'éclat un coup d'éclat médiatique et pour démontrer aux algériens et aux algériennes attention votre approche à l'article là rien n'a changé la purge la lutte contre la corruption se poursuit et tout tout est normal même qu'on n'est pas là l'état continue de fonctionner voilà la dimension politique de ces condamnations ou la de ces incarcérations le système le régime algérien il veut utiliser encore une fois des décisions judiciaires encore une fois les opérations de lutte contre la corruption pour maquiller le vide politique pour faire oublier aux algériens le la combler le vide politique qui obsède en ce moment les algériens président de la république n'est pas là depuis plus de 40 jours c'est un fait nous sommes aujourd'hui le le 8 décembre on a dépassé la cour qu'un jour il n'est plus au poste en train de travailler depuis le 15 octobre ça veut dire pratiquement la dernière deux mois deux mois d'inactivité du président de la république le pays est paralysé les algériens sont angoissés la crise économique et financière elle est là la chute du dinar la flambée des prix l'effondrement du pouvoir d'achat les perspectives qui sont de moins en moins qui sont bouchés et les horizons incertains donc les dames de ces élus qu'elle n'aimait bougé qu'elle n'aimait dire hadja parce que le vide plus à l'angoisse collective plus aux incertitudes de l'avenir plus les grosses difficultés économiques et financières plus les problèmes géopolitiques au problème avec l'union européenne avec le parlement européen le problème avec le maroc la guerre froide avec le maroc dans laquelle le régime algérien est en train de perdre des points parce que je vois le maroc encore une fois il a bénéficié de l'appui de toutes les puissances internationales le problème du terrorisme au sahel le régime algérien il était étouffé qu'elle dans une position délicate la cannes mêlée il nous dit les manoeuvres pour calmer le front interne du balderie n'est ce qu'elle traite on n'est ce qu'elle va vous dire ou n'est ce qu'elle n'est pas la bêlée ou n'est ce qu'elle a ou n'est ce qu'elle a ou n'est vraiment son une angoisse on le sort on le parle à des interlocuteurs on parle avec beaucoup de deux avec beaucoup de gens qui habitent en algérie on a de la famille on a des parents c'était là il ya énormément d'angoisse politique et donc on en brise en reprenant les têtes de la récemment en sacrifiant de nouvelles têtes les noms de série à habiller les nesses il est richard oui bien les chapeurs les mètres en couche rien n'a changé le président certes n'est pas là il n'a pas comme ambition de faire la récemment en sacrifiant les têtes de l'ancienne algérie pour les dames de l'arrivée il n'y en a pas le premier objectif du régime il n'a pas comme ambition de faire réunir la justice naturellement nous n'avons pas l'âge pour l'âge pour l'âge pour l'âge pour l'âge pour l'âge à 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 des autres devaient rentrer en prison depuis 2019 madame houda ferroun et hamdoulilah les écrits restent les émissions sont là il n'y a pas un seul média ou un seul journaliste qui a dévoilé autant de opérations de corruption autant d'anomalies d'irrégularité dans la gestion de son cabine et de son ministère que l'algérie par témoire de son nom mais à l'offre de tout vous les écrits restent les émissions sont là les vidéos sont là les documents sont là mais avant qu'on parle du processus judiciaire en lui même malheureusement on ne peut pas monter aux algériens et aux algériennes et on ne peut pas occulter la dimension politique derrière les emprisonnements les incarcérations d'aujourd'hui il y en a deux grosses têtes et comme par hasard le mardi 8 décembre sachant que le mardi 8 décembre de bon devait faire la présidence algérienne devait faire une annonce où le régime algérien devrait faire une annonce pour le retour de tabou il n'y a pas eu d'annonce il n'y a aucune annonce les chapelles politiques l'appareil du propagande du régime algérien qu'à l'euro le n'a attention le doute n'est il va y avoir des nouvelles de tabou les réseaux sociaux pas mal de fake news et des opérations de manipulation de l'opinion publique en voulant nous faire croire que tabou va rentrer dans les heures à venir il n'est pas rentré il n'y a pas d'apparition il n'est plus là et encore une fois les informations d'algérie part ont été correctes et confirmé le président de magique tebou n'est pas inapte il ne peut pas se montrer ni reprendre son travail encore une fois nous avons eu raison face au vide face à l'angoisse qui s'engage un état sans président un état avec un gouvernement faible incapable de gérer les problèmes économiques et économiques qui sont sur économique l'inflation l'appareil la flambée des prix la chute du dinar les problèmes économiques la crise financière le chômage qui est là et d'ailleurs c'est intelligent de la part du système c'est intelligent de la part du régime algérien c'est la seule carte qui lui est restée bret redder la carte la carte de la lutte contre la courbe mais en d'aucune carte il ne peut pas ouvrir les frontières parce que il est la situation sanitaire d'un pays elle est complètement contrôlé et à l'étranger en anglais elle est inscrite sur la liste noire de pas mal de pays à travers le monde ils sont pour le titre de dépistage avec la disponibilité des tests de dépistage pcr aucune ouverture des comptes des frontières des contrôlés ils n'ont même pas prévu de plan pour ouvrir les frontières donc ils ne peuvent pas permettre aux algériens d'être soulagés les algériens ne pourront pas sortir ni ne peuvent rentrer même si certains d'entre eux peuvent rentrer ne peuvent pas sortir pour autant donc ils ne pouvaient pas utiliser l'ouverture des frontières la carte est des classes ils ont commencé à négocier mais les français les négociations ont totalement échoué les français mais à part 30% des vols c'est à dire deux trois vols par jour avec l'obligation de garantir qu'il y ait un laboratoire de dépistage pcr au niveau de l'aéroport d'alger et avec l'obligation de garantir la disponibilité des tickets de dépistage pcr pas d'ouverture des frontières donc le régime algérien il a encore du mal à organiser ce volet logistique n'a même pas une autre carte la carte du politique de la lutte contre la corruption sacrifier des nouvelles têtes de la résa pour amuser le peuple pour le rassurer pour lui montrer que la nouvelle l'algérie est en train de se faire que l'absence du président ne va pas gâcher que le processus entamé depuis l'arrivée depuis la prise du pouvoir par le clan de gates alla est en train de se poursuivre que finalement l'algérie est encore stable puisqu'elle arrive à juger et à faire des procès qui sont retentissants et éclatants et un maître des grosses têtes de la corruption en prison allez à la dimension politique cela signifie vous d'ailleurs vous allez voir les blagues et comme elle va donc il y aura de nouveaux procès tant que l'absence de tout bonnet va se prolonger dans le temps et elle est prolongée dans les jours et les semaines à venir mais l'homme des airs et donc il est rien à ni m'avoir vu il va nous créer d'autres foyers d'actualité votre foyer de tension où là il va nous créer va nous sortir d'autres dossiers pour nous occuper prochainement vous allez voir que sdm au but ne va pas d'art de lutte sdm au l'ont cité comme témoin c'est un débat c'est un débat c'est un débat et moi il ya une bête ou à prendre le poste spécialisé pour dire que les voiles à nous avons des éléments qui peuvent l'inculper le poste judiciaire spécialisé va affaire il peut rapidement dans les dix jours à venir requalifier les faits ou à ce dénouer aux témoins l'accusé oui mais c'est une autre chose qui va être à ce point de vue avant la fin d'année j'ai dit de faire les dénouer aux besoins mais elle est la liste ou mais elle tu n'es en demande au dimanche du but oui mais donc ce qui me donne quelques jours ils vont utiliser la fabrique du oui oui qui est un pays qui me aussi dans toutes les grosses affaires de corruption mais là fait tout les goût aussi en c'est mise de l'intérieur on s'est un way de lui aussi qui m'a qui m'a qui m'a Abdel Kader Zouk, ancien premier ministre, elle a fait toute l'année 2019, durant laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ils vont utiliser aussi l'affaire Norden-Bedoui. Il y aura pas mal d'affaires qu'ils vont utiliser pour amuser encore une fois la galerie et pour détourner l'attention sur le véritable problème d'aujourd'hui, qui est l'incapacité de l'actuel gouvernement, l'incapacité de l'actuel chef d'État à reprendre son travail et à trouver des solutions aux problèmes concrets du pays. Il ne faut pas, encore une fois, manipuler mes propos ou là, tout simplement détourner leur signification. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ces incarcérations. Tout ce que je dis, ça n'obéit pas à une logique de justice, à une décision de justice. Ça n'obéit pas un travail de justice indépendante. Ça n'obéit pas une quête de vérité, une quête de droit. La preuve, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont besoin de décrire. Il y a des gens qui ont besoin de décrire. Il y a des gens qui ont besoin de décrire. Il y a des gens qui ont un accord judiciaire. Ils étaient aussi contaminés par le coronavirus COVID-19. Ils l'ont protégé durant toute l'année 2019. Ils l'ont protégé pratiquement durant toute l'année 2020. Et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de protection au sein du camp de Gaïsala. Aujourd'hui, c'était un processus judiciaire indépendant basé sur la vérité, sur la recherche de la vérité et la recherche pour prouver la culpabilité et pour lutter réellement contre la corruption. Houda Fulham Dakhle, son chef de son ancien secrétaire général, Fouad Burtassam, qui est le cerveau de son clan et qui est le cerveau de toutes ses opérations qui s'abottent voir. Le coffre de ses secrets. Tous ses secrets sont détenus par la Fouad Burtassam, l'ancien secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications. Pourquoi? Pourquoi? Ahmed Choudar, l'ancien pédier du groupe Arjini Télécom. Le groupe, Ahmed Choudar, l'ancien pédier du groupe Arjini Télécom. Fouad Burtassam, c'est les deux exécutants de toutes les opérations de Houda Fulham. Houda Fulham, il a été le chef de l'ancien secrétaire général du groupe Arjini Télécom. Fouad Burtassam, c'est lui qui formalisait, qui est légalisé, qui utilisait les lois pour les adapter aux besoins inféristes de Houda Fulham. Ahmed Choudar, c'est lui qui a domestiqué toute l'Arjini Télécom, le mobiliste, et qui a maquillé les bilans. Ils ont détourné des subventions publiques, ils ont trafiqué des opérations comptables pour donner des bilans positifs. Le groupe Arjini Télécom a mobilisé pour permettre à Houda Fulham de s'enorgueillir, ou de se targuer d'un bilan positif et être auprès du gouvernement à l'Ordre. Ils ont, c'est là, Ahmed Choudar ou Houda Fouad Burtassam, c'est les deux exécutants. Il n'y a pas d'enquête, toute enquête sérieuse, nous n'avons pas attendu la justice algérienne pour parler de Houda Fulham de s'enorgueillir. Nous avons les premiers qu'il y a révélé sur l'affaire de Data Center de Houda Fulham. Nous avons été les premiers sur le câble Soumana Medex, les dérômes à les sociétés de Hong Kong. Nous avons été les premiers à dévoiler, ou l'a révélé, l'affaire du câble Soumana Orvam à Valence, les irrégularités et le budget qui ont été utilisés de manière suspecte, il y a un normal en Espagne à Valence, etc., 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 etc. L'affaire d'aller font, les fonds des œuvres sociales, l'Algeri Poste, nous avons été les premiers à le révéler, il est seul pratiquement. Le marché, l'Algeri Poste, l'Ulmé, où je mets à tout, où le groupe, ou comment ils ont acheté des dizaines et des centaines de voitures à sauvage, nous avons été les premiers à le juger. D'ailleurs, l'affaire Oudha Fulham, l'ancien patron d'Algeri Poste, les wachos générales d'Algeri Poste, les wachos générales de l'Algeri Poste, les wachos générales de l'Algeri Poste de 2017 à 2020, l'Algeri Poste, il y a pas mal, nous avons révélé énormément d'opérations opaques, énormément d'opérations illégales, preuves à l'appui, nous avons même donné le numéro de compte bancaire, l'Ikdemberg, général, l'Algeri Poste, le général, madame l'Algeri Poste, le Zalouk d'Amane, c'est notre père de moche, le Zalouk d'Amane qui est toujours en poste, qui est toujours en poste, qui est le patron de l'action sociale, du département, des départements des oeuvres sociales, du ministère de la défense nationale, des milliards et des milliards de budgets qui sont gérés par ce monsieur. Il était parmi les protecteurs de Houdafirun, il était parmi les protecteurs, la chute de Houdafirun, et la chute de Zalouk, signifie que les rapports de force au sein du régime ont totalement changé, cela signifie que les protecteurs de Houdafirun, vont tomber prochainement. Le général Zalouk d'Amane, à partir du moment où il a perdu, il n'a pas pu protéger sa petite chérie, Houdafirun, il est dans la mer. Pardonnez-moi l'expression, il est dans la mer, pourquoi ? Parce que si Houdafirun tombe, son frère, Abdelkirun D'Amane, ne peut pas ne pas tomber. Abdelkirun D'Amane, quand il a exécuté tous ses ordres, je peux nous dire, quand nous avons des mâtes qui étaient en train de trafiquer, de mâtes qui m'avaient arrêté, 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 d'utiliser de manière très illicite ou à la limite de la légalité l'argent des oeuvres sociales d'Algérie Poste, saboter le projet de la banque postale qui aurait pu permettre à Algérie Poste de devenir une véritable banque comme ici en France la banque postale, comme un peu au Tunisie, comme un peu au Maroc, c'est-à-dire, devenir une véritable banque, un véritable établissement financier. Parce qu'il voulait absolument contrôler Algérie Poste. Pourquoi ? Parce qu'Algérie Poste, il y a plus de 22 millions de comptes CCP, plus de 22 millions d'usagers. Celui qui contrôle Algérie Télécom et celui qui contrôle Algérie Poste contrôle pratiquement, il a entre ses mains un pouvoir illimité. Internet, le monopole, c'est Algérie Télécom, et le compte CCP, le monopole, c'est Algérie Poste. Et vous n'avez vraiment à l'ouvel, les dames, les esclaves, entre guillemets, avec tout le respect que je leur dois. Ces gens, on accroche les esclaves, ce n'est pas pour attenter à leur honneur. Ces alliés, ces complices pour domestiquer ces institutions, pour utiliser l'argent de ces institutions comme elle le veut, pour gérer ces institutions de manière opaque comme elle le veut, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse de la loi de la justice. Il y a une question qui est en train de faire mon l'air. Il y a un travail avec le travail et le fasset. Dans les pays réellement qui se respectent et dans les pays sérieux et dans les pays professionnels, la justice prend son temps. La justice, quand elle enquête, elle prend son temps et elle ramène les preuves. On ne met pas en prison quelqu'un avant de ramener les preuves. En Algérie, il y a un simple média comme Algérie Park. Nous avons enquêté beaucoup plus que la justice. Donc, les hommes, ils sont obligés ils sont obligés de lui demander des explications. Ils sont obligés de l'inculper parce qu'il y a pas mal de privilèges et des sites. Il y a pas mal de marchés qui ont été des passations douteuses de marcher, etc. Ils sont obligés de le faire. Cela signifie quoi encore une fois ? Cela signifie que il y a un petit déjeuner parce qu'il y a un téléphone qui a été un téléphone qui a été un téléphone qui a été un téléphone ou qui a été un téléphone qui a été un téléphone pour qu'il y ait une ambiance et qu'il faut oublier et on oublie un peu l'absence prolongée du président de la République. Cela signifie qu'on ne peut pas nier ce constat-là. On ne peut pas nier ce constat-là. C'est ce que je veux dire. Le rapport de force que tu as dit au sein du régime Algérie c'est le même ex-mais qui est en train de changer. Le protecteur de Mme Hudha Feroun est aussi room-adminable qui est un homme qui s'est un homme sans raison. Il n'est pas un homme car il ne s'est pas comme lui. Il n'est pas un homme parce qu'il n'est pas un homme car il n'est pas que l'on appelle les membres qui ont un certain comment il s'appelle l'ancien secrétaire particulier de je trouverai son nom Vous savez, il y a pas mal de détails. Il y a énormément de détails. Abdel Qad el-Eshkham était un allié à Toulboun. Il était parmi les rares partisans de l'arrivée de Toulboun au pouvoir. Quand Saïd Cheikh Léha s'est disputé, il voulait absolument l'enlever. Parce qu'Abdel Qad el-Eshkham, l'ancien patron de la direction des transmissions, des systèmes électroniques, des guerres électroniques, qui était l'un des piliers aussi du clan de Gaït Salah, et l'un des servos de Gaït Salah, des servos du clan de Gaït Salah, avec Wassini Bouazza, avec Zerlouf D'Ahmani, avec d'autres généraux-majors, qui étaient là-bas, mais ils voulaient le mettre en prison, ils voulaient le mettre aux arrêts qui avaient l'avril, fin avril 2020, où l'Ambdel Qad el-Eshkham est intervenu pour rectifier le tiers du clan de Naouchelef, mais il n'y a aucune raison. L'Ambdel Qad el-Eshkham a fait des négociations assez dures, et vraiment des négociations assez... ce qui était très sérieux, ils ont vraiment mis de la pression sur lui, parce que l'Ambdel Qad el-Eshkham est devenu chez lui, il n'a pas été jugé pour le moment, il n'a pas été jugé pour le moment, il n'a pas été jugé, il n'a pas été jugé, mais il n'a pas été jugé, il n'a pas été jugé, il n'a pas été jugé, il n'a pas été jugé. Abdel Qad el-Eshkham était parmi les plus importants protecteurs de l'Ambdel Qad el-Eshkham, il y avait un officier détaché par Abdel Qad el-Eshkham, au niveau du ministère de Houda Fereon, pour travailler pour qu'il soit consulté, pour que le ministère de la Défense nationale soit consulté régulièrement sur les projets les plus importantes opérations menées par le département du ministère, le ministère des télécommunications et de la Poste, et des nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc, Abdel Qad el-Eshkham est obligé de faire l'affaire. Celui qui est resté en poste réellement parmi les protecteurs de l'Ambdel Qad el-Eshkham, est-ce que demain, nous assisterons à la fin d'un clan ? Oui. Le régime al-Jernier est obligé aujourd'hui pour survivre, notamment parce que c'est bon qu'il a Naha Wassini Bouhaza, l'ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui était son ennemi juré, où lesquels Wassini Bouhaza, tout fait pour que Talboun n'arrive pas au pouvoir, il voulait mettre en place d'Azdin Miobi, et je pense que c'est comment les choses sont en train de se mettre en place. Miobi convocait Miobi, d'autant que je l'appelais Zoukhi Trounman, Zoukhi était aussi protégé par pas mal de généraux du clan de Gaïd Salah, puis je me déclare sur le Havre de 2019, qui m'a fait un défi, en été de janvier de son arrivée, le 12 décembre, depuis la mort de Gaïd Salah le 23 décembre, depuis l'installation du premier gouvernement du 4 janvier 2020, du 4 janvier 2020 jusqu'au 5 juillet, il a pris tout ce temps-là pour négocier avec l'État-major, la nouvelle configuration des rapports de force sociale d'armée, et le 12 décembre, le Général, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Reyes, il devait partir, il devait partir et il devait être remplacé. Son potentiel remplaçant, ça devait être le général-major Zerrukh Dhamani. Nous en avons parlé vers Algérie Park, nous avons même sorti l'information. Comparasin, juste après, ça a été saboté, ils ont annulé ce changement. Et puis, Therboun ne voulait pas que Tchengriha prenne ses hommes et comme ça, il peut contrôler toute l'armée. Ensuite, Tchengriha sera incontrôlable. Therboun a fait le juste équilibre. On a fait le juste équilibre. On a fait le juste équilibre. On a fait le juste équilibre. Mais on a fait le juste équilibre. C'est comme ça qu'il a maintenu l'équilibre. Cet équilibre qui a été dessiné par Therboun est en train d'être rompu. Avec la chute de Houda Veroun et de Zouk, nous sommes en train d'assister à la rupture de l'équilibre qui a été dessiné par Therboun au sein de l'institution militaire. C'est-à-dire que ni les Allure d'Ahmani, ni Abdelhamid Rez, ni les autres membres ou les survivants du clan Gaït Salah ne sont plus en mesure de garantir leur prérogative et leur puissance ou leur influence au sein de l'institution militaire qui est en train de changer de peau avec Saïd Tchengriha et qui se prépare à l'après Therboun. C'est un nouveau système qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Il va y avoir d'autres personnalités qui vont être sacrifiées, qui vont être utilisées pour signer définitivement l'arrivée d'un nouveau système qui sera dans l'après Therboun. Puisque tous les pactes qui ont été négociés pour Therboun vont être rompus, vont être renégociés maintenant. Puisque Therboun ne pourra pas être dirigé, n'est plus apte à diriger. Il ne pourra pas revenir, en tout cas, dans sa forme la plus intégrale, avec toute son intégrité physique, son intégrité mentale. Après, ça ne veut pas dire que le régime algérien va le destituer. Peut-être qu'ils vont l'utiliser comme un président fantoche. D'ailleurs, c'est le scénario le plus dangereux qu'il y a en Algérie. Si les changements de ces rapports de force au sein de l'armée pour aboutir à une nouvelle configuration, pour la redessiner le visage du système, si pour la fin, il garde Therboun comme président fantoche, même s'il est malade, ce sera une catastrophe absolue. Mais là, je pense, mais dis-le-héj, je pense vraiment, selon les dernières informations, la prétiboune va intervenir. La prétiboune va se faire. Dans la difficulté, dans la grande douleur, dans une instabilité, en perdant beaucoup de temps, mais il va se faire. Le système algérien n'a pas une autre solution. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. La prétiboune va se préparer. De se préparer lui-même à la prétiboune et de se préparer dès maintenant à la prétiboune. Et cette préparation à la prétiboune doit commencer par sacrifier des têtes qui étaient protégées par les responsables qui sont restés au pouvoir grâce à la prétiboune. Je pense que chaque mafait de trouver dans la prétiboune, tous les appareils avaient lé 38 et de la petite soeur où on a donc déончé plus petit. Un peu plus petit. Un peu plus petit. Un peu plus petit. Un peu plus de trétiboune. Un peu plus de trétiboune. Un peu plus de trétiboune. Un peu plus d'appareil des plaisirs qui ont coûté de la température. Un peu plus. là là certains chefs de légion mais qu'est-ce que j'ai fait à ma chaîne et à tout bon là j'ai pas de l'homme qui m'a un chef de légion d'un image on a un mot dans la quatrième je pense l'image on a vu à chaque fois j'oublie son nom pour le bon mélange en tant que manière à tenir le chien à tenir l'essentiel voilà vous m'avez compris ce général ne s'entendait pas du tout mais ne s'entendait pas du tout mais du tout du tout avec chennais a voulu le remplacer debout ne lui a pas donné son feu vert donc tout l'air à toute la configuration qui a été décidée à de qui l'art n'est bon maintenant bien sûr si là on ne peut qu'applaudir attention en disant ça mon ami jean paul ben attention vous voulez mais chine l'est à vous au jour encore une fois alors jour nous avons été parmi les premiers qui l'ont dénoncé depuis toujours nous avons été parmi les premiers qui ont sorti des articles depuis 2018 l'affaire de la coopérative et immobilière fait la zone à celle ma mort général boxe et fatiha c'est le général ralé boxe et on s'appelle la gendarmerie nationale nous avons sorti toutes les histoires c'était le besoin qui décrivait beaucoup dans les gardes beaucoup d'hommes d'affaires ou l'idou le trafic t'a ou l'idou avec pas mal d'opérateurs avec pas mal de noms pas mal d'opérations immobilières et c'est là et c'est là mais le cas de l'eau je trouve que l'on n'est pas en douille la année nous avons absolument pas voilà c'est à s'en allait mire voilà je choisis son nom à s'en allait mire c'est le général à s'en allait mire qui est mort à la veille du 5 juillet 2020 et qui était le chef de la chef de la quatrième région le chef de la quatrième région militaire à ou l'glai qui est mort du coronavirus covid-19 et qui s'entendait pas avec saïd shangriha et que shangriha voulait remplacer et était bonne à maintenir pour maintenir l'équilibre entre les anciens de gaïd salah et les nouveaux et les nouveaux que saïd shangriha voulait promouvoir cette page qui est en train de se tourner sur nos yeux mais encore une fois il faut cesser d'utiliser la justice pour des considérations politiques l'algérie sera souveraine développer heureuse et joyeuse et réconcilié avec elle même et avec son peuple lorsqu'elle pourra juger les anciens membres de la saba lorsqu'elle pourra juger des personnalités influent sur la base d'un véritable processus juridique sur la base d'un véritable travail de droit sur la base d'un véritable de véritable investigation judiciaire en prenant le temps nécessaire de comprendre les affaires de démêler le vrai du faux de sortir les preuves et de révéler les véritables dessous parce que c'est ce qui nous intéresse c'est pas de punir les personnes mais c'est de mettre fin en pratique ce n'est pas en punissant les personnes qu'on va gagner c'est en mettant fin en pratique il faut qu'il y ait d'autres ouélie qui n'osent pas faire ce que abd al-qad al-zouk a fait il faut qu'il y ait d'autres ouélie qui soient intègres qui ne donnent pas des terrains parce qu'on les a appelés au téléphone en disant bonheur donnez l'heure parce qu'il faut qu'il y ait des ouélie qui ne qui fassent respecter la loi jiji en moi un sable ministre la salle de brésil dans la salle un premier ministre mais nougat les avantages non ce sont ce genre de pratique il faut qu'il y ait des ouélie d'un autre niveau que celui de jour ce n'est pas de le fait que vous auriez été ouélie d'alger pendant cinq ans six ans c'est un normal c'est un normal il n'a pas le niveau d'un ouélie sur je vous qui va chez adal c'est un comédien zournour est même dans un pays qui se respecte zournour est même pas fait chef d'achat d'un village le poste de chef de l'île à l'ombre de l'acheter telle mousse à wata on a fait qu'il y ait un travail à l'arrivée à l'arrivée c'est ce n'est qu'il n'a qu'il n'a qu'à l'eau j'ai pas mouler m'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'à l'eau donc ce sont les pratiques qu'il faut supprimer c'est pas la lutte contre les personnes elle est une femme on est la lutte contre la corruption elle est contre des pratiques elle n'est pas contre des personnes maintenant aujourd'hui quand on va juger zour il faudra appeler tout le monde tu ne peux pas parler de zours si tu parles du général de l'ébatsir tu ne peux pas parler de zours si tu parles de plusieurs directeurs centraux qui travaillent avec lequel ils travaillent là où il est d'Alger tu ne peux pas parler de zours si tu parles du président de la cour suprême qui l'a protégé longtemps de rachet tabi les drôles et de la panne c'est beau à par une société les appareils c'est une société importante voire d'Alger qui est chargé de l'entretien des des trottoirs et et la signalisation et c'est un fond de rachet tabi naturellement donc il faut arrêter de sacrifier les gens sont réellement résoudre les affaires on doit traiter l'affaire on n'est pas là pour traiter uniquement ou la condamner uniquement les personnes donc les victoires d'aujourd'hui sont certes des victoires les annonces d'aujourd'hui sont certes des victoires naturellement on ne peut qu'applaudir l'incarcération de zours et de madame ou de fréon mais elles sont des victoires dangereuses elles ne sont pas des victoires complètes elles sont des victoires trempeuses plutôt parce que qu'on risque de nous manipuler de nous faire croire que voilà vous avez obtenu ce que vous voulez et non que parallèle on va nommer on prépare le futur président ou là on maintient tes bonnes comme on le veut dans son poste il faut que la justice la recherche de la vérité encore une fois la lutte contre la corruption doit être indépendante de tout processus politique lié au maintien ou là au remplacement de abd-majid tabboum dans les mois et les semaines à venir mais là je n'ai pas convoqué les complices de zours ça veut dire qu'on n'aura pas avancé qu'on n'aura pas progressé il faut arrêter du juger les gens ou là de faire des verdicts selon la tête du client il faut faire des verdicts équitables la recherche de l'équité c'est l'équité sans équité pas de justice j'espère qu'on vous a permis de comprendre un peu les grosses manoeuvres politiques qui se dessine en ce moment dans notre pays merci de nous avoir suivi encore une fois naturellement nous sommes encore une fois content et heureux belier nos articles ont fini par donner un peu de porter leurs fruits la justice peut-être n'est pas professionnelle encore peut-être c'est encore une justice de téléphone mais il ya une pression populaire du hérac une pression exercée par certains médias indépendants auquel nous veut auquel nous appartenons ça prouve que les révélations l'investigation finit par payer les gens commencent à prendre conscience mais encore une fois on ne peut pas se réjouir à 100% et totalement donc on n'aura pas obtenu la garantie du justice indépendante et justice professionnelle du justice basée sur de l'enquête rien que l'enquête ni les faits et les preuves mais chez les coups de téléphone et les agendas politiques et faites attention les rapports de force change énormément ce moment un nouveau système est en train de se dessiner sous nos yeux il faut que ce nouveau système qu'on prenne enfin qu'il ne peut pas maintenir teboune parce que teboune ne peut pas rester président parce que l'algérien a besoin d'un président qui est jeune qui doit travailler et qui doit surtout en bonne santé mentale et physique à ce nouveau système qu'il a qui veut s'installer il doit comprendre aussi qui doit composer avec les algériens mais non pas dominer les gens qui ont fait un peu comme ça je m'appelle comme encore une fois on t'aura au moins à la douleur au revoir